Il va y avoir une phase pratique à laquelle une partie d'entre vous vont participer, donc il y aura lieu la semaine prochaine sur trois jours. Donc sur ces trois jours, il y aura une démonstration et une application à partir de vos projets, si vous le souhaitez, sur N-Vivo et sur TextMining. Mais comme tout le monde ne peut pas participer à cette phase pratique, ça nous semblait aussi intéressant que vous puissiez avoir une vision de ce qu'est ce logiciel N-Vivo. Donc le logiciel N-Vivo que va vous présenter Isabelle, en fait, est intéressant pour nous, en tout cas, qu'il y ait des données qualitatives, parce que pendant très longtemps, je pense que mes collègues sociologues ne me contrediront pas sur ce point-là, mais pendant très longtemps, les sociologues qualitativistes ont été, ou les anthropologues, très réticents à l'utilisation logicielle, dans l'idée de l'opposition entre le quantitatif et le qualitatif, avec l'idée que les logiciels, en fait, allaient se substituer aux chercheurs et allaient automatiser, en fait, le traitement des données, ce qui va complètement à l'encontre de la démarche qualitative. Mais l'intérêt du logiciel N-Vivo, Isabelle va vous le présenter, c'est qu'en fait, il permet de faciliter le traitement des données, tout en laissant toujours le chercheur libre de choisir les catégories, de construire les catégories lui-même. Et donc, en fait, le logiciel permet de garder des traces de ce qu'on fait habituellement, de ce qu'on faisait habituellement à la main. Et donc, il est surtout particulièrement utile quand on a un nombre d'entretiens ou un nombre d'observations importants, et surtout qu'on veut travailler en collectif sur ces données parce que ça permet d'avoir une base de données qui soit accessible à tous. C'est beaucoup plus simple que les petits papiers où chacun écrit, stabil ou poste, ces éléments. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle ça nous semblait important que tous ceux qui participent à cette formation aient accès à cette présentation de N-Vivo, même s'ils n'ont pas la possibilité de participer à la phase pratique. Isabelle, en fait, est ingénieure de recherche, psychologue de formation, et donc elle a travaillé avec un certain nombre d'entre nous sur de l'aide et du soutien sur l'utilisation de N-Vivo, et elle code elle-même un certain nombre de bases de données dans le cadre de différents programmes de recherche qui sont menés à l'INSEM ou au CNRS. Donc, je ne vais pas revenir sur ce que disait Marie. C'est vraiment un outil qui va nous aider et en aucun cas, il va se substituer aux chercheurs. C'est-à-dire qu'à tout moment, vous allez construire votre projet tel que vous le souhaitez, vous allez organiser vos données tel que vous souhaitez, coder tel que vous souhaitez. Jamais vous n'aurez de contraintes imposées par le logiciel. Par contre, il y a un truc que je ne trouvais pas tant avec ce logiciel, c'est que le fait de l'utiliser, il n'y a aucune contrainte, mais il nous amène à nous poser des bonnes questions. Et du coup, on agit vraiment avec méthode. Donc ça, je trouve que c'est un point important. Pardon ? On ne m'entend pas ? Pardon, je suis désolée. L'autre point que je trouve aussi important, c'est qu'il nous permet d'être ambitieux. Parce que Marie, elle parlait à l'instant du stabilo, des petits post-it, ou même quand on était un petit peu plus judicieux, on avait nos dix entretiens, on basculait dans des répertoires bien organisés, avec éventuellement à côté, on avait un tableau Excel qui nous permettait de faire des tris, de retrouver des choses facilement. Mais ça, ça marche avec dix entretiens. C'est-à-dire dix entretiens qui durent environ une heure, en moyenne, en Cali. On a, moi je ne sais pas, vingt pages par entretien. Donc dix entretiens, on a 200 pages. D'accord ? Donc déjà, c'est pas mal. Au stabilo, 200 pages, on fait des tas. On découpait aussi à une époque, et puis on faisait un truc comme ça. Là, avec cet outil, c'est plus dix entretiens qu'on va pouvoir se permettre de faire, mais on y va. On peut faire 60 entretiens, 90 entretiens. Donc si je le compare au nombre de pages, on n'est plus du tout dans le même ordre. On est sur 1200 pages, 1500 pages qu'on va être capable d'analyser, à l'intérieur desquelles on va circuler très 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 facilement. et même, je dirais, c'est plus facile de traiter 60 entretiens avec Envivo que dix entretiens comme ça. Voilà. Donc, on va directement dans l'outil. Donc là, ce que je vais vous présenter, c'est un projet qui est déjà bien construit, bien abouti. L'encodage a été fait. J'ai utilisé pour ça du matériel d'une étude qui avait été faite à Gustave Roussy, à l'Institut Gustave Roussy, et qui portait sur les professions indépendantes touchées par le cancer. Donc, les professions indépendantes, c'est les commerçants, on a les artisans, et les professions libérales. Et ce qu'on voulait savoir, c'est quel était l'impact du cancer, de la maladie, sur leur devenir professionnel. Alors, j'ai utilisé ce matériel-là. Par contre, ce ne sont pas des résultats d'études que je vous présente, parce que je les ai un petit peu aménagés, organisés, pour répondre aux besoins de ma démonstration. OK ? Donc, pour cette étude, on avait fait deux fois 64 entretiens. Une première fois, on avait interrogé les professions indépendantes, deux ans après le cancer. Et ensuite, on a fait un autre petit questionnaire, quatre ans, trois, quatre ans après le diagnostic du cancer. OK ? Donc là, le projet en l'état, vous avez, je vous aménage un petit peu les choses. ici, je vous présente l'ensemble des entretiens qui ont été réalisés. Donc, on les a appelés avec des pseudos. Quand le titre de l'entretien se présente comme ça, c'est le premier entretien. Et tous les deuxièmes entretiens, ils sont structurés comme ça. Ça, c'est juste visuel, ce que je vous dis. Il y a plein de façons de les repérer sinon. Ici, ce que vous pouvez remarquer si je fais ça, c'est un petit descriptif, un petit résumé, moi, que j'aime bien faire de l'entretien parce que quand on a 60 entretiens ou 90 entretiens, même si on a fait une grande partie, à un moment, ce qui se passe, on ne sait plus qui était qui, tout ça. Et moi, ce que je mets là-dedans, ce n'est pas des choses qui sont, qui reflètent vraiment très rigoureusement l'entretien, mais les petits détails. Au contraire, c'est-à-dire, Madame Untel, c'est elle, ah oui, elle m'avait reçue, elle était enveloppée dans une couverture, elle avait très, très froid, elle était mal en poing. Ah, ce monsieur, j'avais du mal à le comprendre, c'est vrai, c'est un cancer de la langue, etc. Et donc là, c'est plutôt des petites choses que je me mets pour moi, pour nous repérer. Mais après, par exemple, dans une revue de presse, on peut faire toute autre chose, c'est-à-dire introduire, vous savez, ce petit paragraphe qui est en haut de chaque article, qui annonce un peu le ton de l'article, et qui le résume, ou qui dit ses tendances. Ça, je peux le faire tel que je veux. Si je vais sur un entretien, je l'ouvre, là, d'accord ? C'est ce qu'on va voir à l'écran. Alphonse. Donc, Alphonse, on va retrouver ce petit résumé que j'ai introduit en fait automatiquement quand j'ai créé ma base, quand j'ai introduit mes entretiens. Et dessous, vous avez l'entretien qui se déroule, qui est plutôt bien structuré visuellement. On a ici, c'était moi, c'était ma question, et puis Alphonse qui répondait dessous. Et on a tout l'entretien qui est comme ça. Et tous, ils sont présentés pareil. Là, c'était André, justement, André, c'était dans ce couverture. Voilà. Donc, on a les entretiens qui se présentent comme ça. En vivo, il nous invite, il y a une chose qui nous invite fortement à faire, et encore plus avec la version 11, et c'est bien, c'est qu'il nous invite à distinguer l'unité de collecte d'informations. Donc ici, c'est mon entretien 1 et mon entretien 2 pour chacune des personnes. Et l'unité d'analyse du projet. C'est-à-dire, c'est quoi ici mon unité d'analyse ? Est-ce que c'est chaque entretien pris indépendamment des autres ? Vous vous doutez bien que ce n'est pas le cas. Là, ça va être l'individu. C'est-à-dire que mon unité d'analyse, je veux savoir à 2 ans après le diagnostic du cancer, dans quel état il se trouvait, dans quel état était sa société, et ensuite, le deuxième entretien à 4 ans après le diagnostic. Donc là... Oh, pardon. Excusez-moi, je ne suis pas très habituée. Sinon, tu prends comme ça si tu veux. Ah, va-t-il. Tu veux être vraiment avec ça, c'est un entretien. OK. Donc, si je reviens dans cet entretien. Là, c'est bien ? Vous me dites ? Très bien. Oui, ça va. OK. Ici, donc je suis sur les entretiens, les sources, mes unités de recueil d'informations. Si je vais dans ce petit truc qui s'appelle propriété du document, là, je retrouve encore mon petit résumé, mais c'est ça que je veux vous montrer. C'est que, ici, vous avez les attributs qui sont propres à cet entretien-là. Et donc là, on voit, il a duré 52 minutes, on était allé voir André à son domicile, c'était en 2012, c'était le premier entretien, et c'était l'enquêteur AB qui l'avait fait. Donc ça, pour chaque entretien, je vais avoir ces attributs-là. Je vais vous montrer une autre façon où on peut les voir pour l'ensemble. Ici, une fois que j'ai fait mon boulot, hop, j'ouvre cette chose et je vais pouvoir retrouver tous les attributs pour chacun des entretiens. Donc ça, c'est un format qui est matant parce que ça s'exporte très très bien vers SPSS, vers Excel, et même, à l'inverse, on peut, si on a des données qui sont toutes prêtes, on peut les importer très facilement. Par exemple, si vous êtes dans une enquête quanti, d'abord quanti, on va dire, mais que dedans, vous avez introduit deux questions plutôt ouvertes. Là, vous avez des verbatimes, du texte et des choses comme ça. Vous allez pouvoir analyser les une ou deux questions qui ont été peut-être effectuées auprès de, je ne sais pas, 300, 500 personnes, d'accord ? Donc, vous récupérez ces deux questions, vous les avez sous forme d'entretien, on va dire, ou de documents insérés dans une vivo, mais par contre, toutes les caractéristiques qui sont propres aux individus qui ont répondu à ces questions-là, vous les avez par ailleurs, vous les avez, je ne sais pas avec quoi, vous travaillez comme outils, mais dans un grand tableur, Excel ou SPSS, vous pouvez les importer. Donc, ce travail-là de collecte de l'information, des attributs, vous n'avez plus à le faire, c'est super compatible. Donc, ça, c'était les unités de collecte d'informations. Donc, ce qu'il vous invite à faire, en vivo, c'est de constituer ce qu'il appelle des ne-cas, c'est-à-dire là, c'est mon unité d'analyse. Donc, l'unité d'analyse, vous les allez les retrouver, mais du coup, vous voyez, ici, je suis sur 64 éléments, et non plus comme 128 comme précédemment. Si j'ouvre le cas Alphonse, il y a un petit truc qui change. Là, vous avez l'entretien, d'accord ? Vous le reconnaissez, il est là. Par contre, là, vous avez un lien et ça va être récurrent dans tous les documents que vous allez avoir après dans in vivo. Si je clique sur ce lien, vous allez retourner sur votre source, l'unité de collecte d'informations. Je vous montrerai en quoi c'est utile tout à l'heure. Donc là, vous avez le premier entretien, je vous le fais défiler, et puis le deuxième entretien, il va se présenter un peu différemment, mais ça ne fait rien. Hop, il est là. Le deuxième entretien. Le voilà, avec le résumé. Pourquoi il se présente différemment ? C'était un choix des chercheurs, c'est-à-dire que autant les premiers entretiens, ils se déroulaient donc une heure, une heure et quart, parfois une heure et demie, même plus parfois. Le deuxième entretien, on voulait vérifier des choses très précises sur l'état d'avancement des traitements, de la maladie, des choses comme ça, et puis sur la situation professionnelle. On a jugé que ce n'était pas utile en fait de retranscrire tous les entretiens, donc libre à nous de faire une petite fiche signalétique. Et là, pareil, si je clique dessus, hop, je tombe sur le deuxième entretien uniquement. Arsène. Tout à l'heure, je vous parlais des attributs, des caractéristiques, des unités de recueil d'information. Ici, on a la même chose, mais maintenant, on va parler des gens. Donc, il s'agit des attributs qui ont été affectés à chacun des individus. donc on sait, par exemple, je suis avec Arsène, c'est ça ? Arsène, eh bien, c'était les organes digestifs qui étaient touchés. Il était commerçant, il habitait en Ile-de-France, c'était un homme, il avait entre 50 et 57 ans, je ne sais pas son niveau d'études, et il vivait en couple. Donc là, pour chacun des entretiens, j'ai, de la même façon, un des attributs. Et, idem tout à l'heure, si je fais ça, donc, c'est parce que je vais le faire, je vais le faire là, eh bien, j'ai tous ces attributs qui sont répertoriés dans un potableau. Et donc, je sais pour chacun ce qu'il aurait arrivé, quelle agison, etc., etc. Alors, on va parler maintenant de la codification. La codification, vous avez ici un arbre d'encodage qui est stabilisé. Donc, comment ça se passe l'arbre d'encodage ? Mais, en fait, il y a plein de façons de le construire. Nous, dans ce cas-là, on savait très bien qu'il y avait plein de choses a priori qu'on voulait répertorier dans les entretiens. c'était l'activité avant d'avoir été touchée par le cancer, comment ça se passait pour l'activité quand on était en plein dans la maladie et dans les traitements et puis après, on savait très bien qu'on voulait récupérer des choses, de l'information sur comment ça se passait tout ça deux ans après le traitement. Donc, ces trois nœuds, on a pu les poser préalablement, directement, si vous voulez. Je vous montre après comment on code. Il y a d'autres nœuds, là, par exemple, dans la maladie, c'était tout ce qui concerne la formation, parce qu'on n'en avait aucune pour cette étude, quel type de cancer ils avaient, quel type de traitement ils ont eu, etc. Là, c'est un nœud, par exemple, où, pour nous, il était important de bien connaître la population à laquelle on allait avoir affaire, pas avoir de préjugés, tiens. et tout ce qui concerne un peu la culture de l'indépendance, ce qui est propre à son fonctionnement, vous le mettez là. Ensuite, par exemple, des questions, comment est-ce qu'ils gèrent administrativement leur affaire de travail, ça c'était assez assez drôle, le rapport au risque aux maladies, etc. Vous voyez, il y a des petits plus, donc vous vous doutez bien, c'est pour développer. Donc, par exemple, l'activité avant la maladie, ce qu'on a choisi de bien répertorier, donc, dans un premier temps, c'est aller en vrac, on met tout ce qui caractérise, comment est-ce qu'ils travaillent, comment est-ce qu'ils en sont arrivés à faire ça, avec qui ils travaillent, etc. D'ailleurs, vous voyez, tout est podé, j'en ai 64 ici, ce qui correspond à mon nombre d'entretiens. Ensuite, on a des nœuds qui sont un peu différents. Au cours de l'entretien, on s'est aperçu que la question des associés était importante et puis des membres de la famille également. Donc, on s'est dit, d'autant le faire tout de suite, on reprend nos entretiens et on a ici codé tout ce qui concerne les associés, les membres de la famille. On peut en ouvrir d'autres. Donc là, comment est-ce qu'ils ont aménagé leur temps de travail, ceux qui disent avoir aménagé leur temps de travail et les conditions de travail également, ceux qui disent ne pas avoir aménagé leurs conditions de travail. Également, tout ce qui concerne la mobilisation du soutien professionnel pendant la maladie, il y en a qui ont embauché pendant la maladie, tout ce qui concerne le rôle des associés pendant la maladie, le rôle des proches, le rôle des salariés. Ce que je voudrais vous dire ici, c'est que, je ne sais pas si vous le percevez, mais il y a une, dans les différents nœuds que je viens de vous énumérer, il y a une intention de codage qui est différente. Dans la première, par exemple, comme je vous le disais tout à l'heure, il fallait qu'on sache, qu'on connaisse notre population, qu'on sache comment ça se passe pour les artisans, les commerçants. Donc, voilà. Là, les associés, il y a ça aussi, mais du fait même de le coder, tout de suite, je sais que sur mes 64 entretiens, j'ai 8 professionnels qui déclarent travailler avec des associés. De la même façon, ici, j'ai 21 professionnels qui déclarent avoir un membre de la famille qui travaille, bénévolement ou pas, avec eux. Donc, on peut, dans chaque nœud que l'on crée, on peut avoir une intention de codage qui est différente et jamais le logiciel ne va faire un petit bip en disant que ça ne va pas. Et ça ne gêne pas du tout pour la compréhension de la codification. Voilà. Je vous montre rapidement comment on fait. Tu me dis, Marie, s'il te plaît, pour le temps. Alors, comment on fait pour coder ? On va partir des nœuds capes, c'est-à-dire là où j'ai les deux entretiens. D'accord ? Elle fonce. Je dis toujours qu'il faut s'installer confortablement quand on travaille avec cet outil. Voilà, je suis souvent en train de redimensionner parce que, en fait, là, je passe d'un écran à l'autre, mais quand on utilise, un entretien dans sa linéarité, on y passe un peu de temps. Donc, il faut être bien. Voilà. Donc, je redimensionne des trucs pour trouver un certain confort. Donc, là, j'ai mon nœud qui est ouvert, mon cas, mon unité d'analyse. Et puis, ici, je fais « Refaire et apparaître » hop, les huitèmes. Les huitèmes. J'ai trois façons de coder. Je peux dire, hop, cette partie-là, « Oh, mais ce en concerne, tient les associés. » Allez, hop, je me mets dans les associés. Ça y est, c'est codé. Je vous montre après pourquoi je sais que c'est codé. Là, c'est parce que je me fais confiance. Mais après, là, il y a des membres de la famille qui travaillent avec la personne. Ça, c'est une façon de coder. Après, il y a d'autres façons de coder qui est celle-ci. Je fais un clic droit, hop, encoder la sélection, un nœud qui existe. Ceci, elle est un peu plus longue. Ce n'est pas celle que je préfère. Et hop, cette partie-là, ça concerne, les diagnostics, tout ce qui concerne dans quel contexte ils ont appris qu'ils avaient un cancer, comment ça a été diagnostiqué. Deuxième façon. Troisième façon. Hop, je reprends du texte. Et ici en bas, je ne sais pas si vous voyez, moi, je l'ai négligé souvent, cette façon de coder. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, je l'utilise pratiquement tout le temps. Je connais bien la façon dont j'ai appelé mes thèmes, forcément. Ça fait un moment que je travaille dessus. Ici, si je tape les premières lettres du thème, hop, re, eh bien oui, ils me proposent de le coder, d'en recevoir ou mobiliser du soutien professionnel, eh bien c'est exactement ce que je voulais. Allez hop, je clique et c'est bon. Comment est-ce que je sais que c'est bon ? Ici, dans l'affichage, il y a un truc qui est super pratique aussi. Tous les nœuds encodés. Allez hop, je vais me refaire un petit peu de confort. Comme ça. Je penche un peu la tête. Ici, sur la droite, vous avez les nœuds encodés. C'est-à-dire que, par exemple, tout ce passage-là, je peux voir qu'il a été encodé à plusieurs endroits, ce qui ne pose aucun problème. Il a été encodé à comment je suis devenue indépendante. Le contexte de diagnostic de la maladie peut se voir pour mobiliser du soutien. Il y a une autre façon de faire pour voir. C'est tout le temps comme ça, avec les niveaux. Il y a plusieurs façons d'avoir accès à l'information ou de repérer quelque chose ou de faire une requête. Il y a plusieurs façons à chaque fois. Ici, si je fais ça, je vois les... Hop, sur la petite bande là, noire et grise, je vois les différents nœuds auxquels ils ont été encodés. C'est super important de faire ça. Alors, j'ai dit un truc tout à l'heure, j'ai dit pour encoder, je pars d'une fin, d'une K, c'est-à-dire l'unité d'analyse. Vous n'aurez pu me dire pourquoi est-ce qu'on ne fait pas partir des sources. Je vais vous dire pourquoi on ne fait pas partir des sources. Hop. On va se rendre rique. là, je suis sur la source. Les attributs dont on a parlé tout à l'heure, les caractéristiques. quand je suis en train de lire un entretien, je découvre plein, plein de choses. Parfois, je peux les mettre directement sous forme d'attributs. Si je travaille sur la source, qui est mon unité de collecte d'informations, les attributs qui sont relatifs à cette source, qui sont associés à cette source, c'est des attributs de l'entretien, ce n'est pas les attributs des personnes. Donc, c'est pour ça que je préfère aller coder sur le cas. Parce que quand je suis dans un cas, je lis. Si je vois une information qui n'est pas codée, ça y est, je suis désolée. Ici, ça va se faire. Et ici, j'accède directement aux attributs et donc je vais pouvoir le renseigner directement. Ah, j'apprends qu'il est artisan ou bien maintenant, on va le mettre commerçant, je vais pouvoir le faire directement. C'est la meilleure façon de faire. Il y en a qui procèdent autrement, je vous montre également comment on peut faire. Si par exemple, vous ouvrez le grand tableau où vous avez tout le monde, rien ne vous empêche ici, donc j'ai mon entretien, Alphonse, hop, je vois des informations que je veux transformer en attributs. Rien ne m'empêcherait de venir le mettre ici dans Alphonse. Par contre, je trouve que c'est fait d'une telle façon qu'on peut facilement faire des erreurs. Moi, ça ne me convient pas. Je préfère quand l'information, je la collecte au fur et à mesure, vraiment le faire à l'intérieur de l'entretien. C'est mieux. Donc ça, c'était comment on fait. Alors, une fois qu'on a fait, comment c'est ? Donc là, je suis revenue sur mon arbre, mon arbre thématique, mon arbre d'encottage. Je vais aller voir. Tiens, je voudrais bien savoir ce qu'ils disent tous sur le fait de travailler avec un associé. Alors, on retrouve ici le lien dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis, là, à l'écran, j'ai uniquement ce qui a été codé dans l'entretien d'Alphonse concernant les associés. D'accord ? Donc, il commence. Là, vous avez une référence. Ah non, mais pas pour Alphonse. Là, ici, pour Amandine. Vous avez deux références. C'est parce qu'à deux endroits différents dans l'entretien, Amandine va parler, de près ou de loin, du fait de travailler avec un associé. Imaginons ici, tiens, je lis ça, je me dis, tiens, c'est bizarre, je ne comprends plus rien. Pourquoi est-ce que j'ai codé ça ici ? Enfin, bref, j'ai besoin d'un peu plus de contexte que ce que j'ai codé. Tiens, je vais cliquer sur le lien. Je retombe directement dans l'entretien d'Amandine. Et là, ce qui est en surbrillance, c'est ce que j'avais à l'écran précédemment. Donc, ce qui concerne vraiment le fait d'avoir un associé. Mais du coup, je peux remonter un petit peu plus haut. Ah ben oui, il me racontait, il était pharmacienne, tout ça. Et j'ai plus de contexte tout de suite et je peux comprendre si c'était judicieux ou non de, par exemple, le coder dans ce thème. Voilà. On peut continuer comme ça. Donc, tout ça, si je lis tout ça, j'ai déjà une idée assez précise de ce qui est dit dans tous les entretiens pour toutes les personnes qui ont, qui travaillent avec un associé. Alors, je vais vous montrer un truc aussi. Vous savez, les bandes d'encodage que je vous montrais tout à l'heure pour... Là, c'est plus tellement ça qui m'intéresse. C'est quand... Là, j'en ai que 8 qui déclarent travailler avec un associé. Mais parfois, dans certains nœuds, je peux avoir 20 cas, par exemple, qui sont répertoriés. Et bien, ce qui va m'intéresser, c'est, par exemple, quand je lis ce qui concerne les associés, de me dire, ah oui, alors, lui, il appartenait à quel groupe professionnel ? Il avait déjà quel âge ? Et puis, est-ce qu'il vivait seul ou est-ce qu'il ne vivait pas seul ? Et ici, on va pouvoir faire apparaître les attributs, ce qui facilite une première lecture également. C'est-à-dire que là, je sais que j'ai quelqu'un qui me parle de son ou ses associés, qui a entre 40 et 49 ans, profession libérale, et qui vit en couple. D'accord ? Voilà. Par rapport à... Ouais, je vais vous montrer maintenant une chose. Maintenant, donc là, si j'ouvre chacun des nœuds, je sais ce qui a été dit pour l'ensemble des personnes codées dans ces nœuds. Mais parfois, vous avez envie de savoir des choses un peu plus... Je vais vous le faire, voilà. Voilà. Imaginons, maintenant, vous vous intéressez, vous voulez savoir ce que les femmes ont dit sur le fait d'avoir reçu une aide dans la sœur privée, pendant la maladie, par exemple. Ici, je vais aller sélectionner des femmes. Voilà. Là, je suis en train de dire « je veux des femmes », et là, je veux ce qu'elles disent sur, par exemple, le rôle des proches. Je lance. Voilà. J'ai mon résultat. Et déjà, ici, je peux avoir une idée sur une partie de ma population, qui sont les femmes, ce qu'elles ont dit sur le fait d'avoir reçu du soutien. Donc, je retrouve toujours ma source dès que j'ai un double sur ce que j'ai codé ou dès que j'ai besoin d'un peu plus de contexte. Donc, ça, c'est une façon de faire. Ensuite, il nous propose, par exemple, de faire des graphiques. Je vais vous faire, parce que je m'étais dit qu'il serait pas mal. On va faire un graphique. J'ai envie de voir un peu si je croise, par exemple, le type de cancer, on va dire, ce que ça donne, avec... le gros professionnel. Ici, je vais juste dire ça. Hop. Comme ça, j'y vais. Voilà. On obtient ce genre de graphique. Alors, vous me direz, à juste titre, ça, c'est un truc qu'on peut faire avec n'importe quel outil. Mais il ne faut pas oublier dans InVivo, l'intérêt, ça va être de pouvoir aller vers des contenus croisés avec un ou des attributs. Donc là, par exemple, moi, ce qui m'intéresse, on va encore parler des femmes. Forcément, il y avait beaucoup de cancer du sein. Je peux me dire, un moment ou un autre de mon analyse, je vais avoir envie de travailler sur chacune de ces populations touchées par le cancer du sein. C'est-à-dire les femmes artisans, les femmes commerçants, les professions libérales. Je vais les constituer facilement ici, en sous-population. Vous avez vu ce que j'ai fait ? Cliquez dessus. Donc là, j'ai mon résultat ici et là. Ce qui apparaît ici, Christian, Dorian et Irene, ce sont les cinq artisans qui sont touchés par le cancer du sein. Je vais en faire une sous-population. Donc, InVivo, il appelle ça un ensemble. Donc, je vais... C'est qui ? C'est les artisans. Femmes. Et c'est le cas simple. D'accord ? Hop. Voilà. Je peux faire la même chose ici, vite fait. Hop. J'ai une personne 13. Je vais les constituer en tant que sous-population. Ici. Hop. Et là, cette fois, c'est les commerçantes, d'ailleurs. Comme ça. Et du coup, cas simple. Etc. Je ne vais pas vous le faire pour le troisième. Le troisième, ce n'est pas la peine. Et on va retrouver ces sous-populations dans une collection. Et là, je ne vous montre pas maintenant, mais c'est une façon de faire pour avoir des sous-populations et après, quand on fera d'autres types de requêtes, aller les interroger très facilement. croiser ça et aller dans les grandes manches. Voilà. Donc, ça, c'est un exemple de choses qu'on peut faire encore. J'ai encore un petit peu. Alors, je montre un truc. Moi, je ne trouvais pas tant. Mais. Et alors. Voilà. Ici. Je ne sais pas. Ça me fait toujours bizarre quand je vois comment ils l'ont appelé. Mais matrice A condensé. Alors, c'est condensé et S. Ce n'est pas le R. Donc, ce n'est pas un truc qui sert à faire quelque chose. Bien que. Et condensé, c'est en fait, c'est résumé. C'est une matrice qui va nous permettre de faire des résumés. Et ça, franchement, pour commencer vraiment le travail d'analyse, prendre des notes sur des contenus qui sont en rapport avec des attributs. Mais c'est bien. Voilà. Il y en a. C'est comment je suis devenue indépendante. On avait fait un truc. Parce que nous, on ne savait pas comment on devenait indépendant. Alors, là, je vais juste donner un titre. Ici, bon, on va faire vite. C'est pour tout le monde. Pour tout le monde. Je veux savoir comment ça se passe. Hop. Voilà. Ici, je vais faire un truc. Vous verrez le résultat. Je vais vous expliquer après ce que j'ai fait. Un peu ça. Et puis ça, puis ça. Voilà. OK. Et je suis en train de construire un tableau. Et là, comment je suis devenue indépendante. J'avais créé un nœud avant pour, voilà, où je mettais tous les parcours professionnels qui, à un moment, ont amené la personne à dire, ben voilà, moi, je m'installe à mon compte commerçant artisan. J'avais tout regroupé là-dedans. Mais après, enfin, il y a plein de façons dont on devient indépendant. On peut devenir indépendant directement après la sortie des études, les avocats, les médecins, des choses comme ça. Ou on peut, pour les pharmaciens, souvent, c'est directement en rapport avec les études. Mais entre temps, ils font un petit peu de salariat quand même avant d'acheter la pharmacie qui coûte un peu cher. Donc, après, ça peut être le hasard complet qui fait que je me marie avec un indépendant. Je suis une femme. Ben, après tout, je vais aider mon mari dans son travail. Et je m'installe en tant que collaboratrice. Et j'ai un statut également d'indépendant. C'est tout ça que je voulais savoir. Mais j'avais beaucoup, beaucoup d'informations, d'en vous dire. Donc là, j'ai construit un truc. Et je l'ouvre. Il est très fort, je vais faire un truc. Je comprends toujours pas. Voilà. Voici. Hop. Si je me mets... Alors là, c'est... Je m'installe confort, confort. Parce que j'en ai pour un bout à faire ça. Là, je suis vraiment dans l'analyse. Si je... Donc, ici, ce que j'ai... Qu'est-ce que j'ai croisé ? J'ai Sandrine, donc, qui est à gauche. Qui, je sais, elle a 40 à 49 ans. Elle est artisan. Elle est un lien concernant du sein. Si je clique ici, dans la fenêtre ici, va apparaître uniquement ce que j'ai codé dans le nœud, comment je suis devenue indépendante. Là, je peux commencer à y aller. C'est-à-dire que je vais faire... J'ai besoin de mes deux mains. Je suis désolée. Je vais commencer à faire mon résumé. C'est-à-dire, je vais dire... Ah, Sandrine. Je ne sais plus ce qu'elle est. Ça ne fait rien. Donc, elle a fait des études pharmacie. OK. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'elle a fait ? Je continue. Ah, Sandrine. Elle a été salariée. D'accord. OK. Et puis, elle a acheté sa pharmacie. Achat. Pharmacie. Après, moi, je ne sais pas. Après, il y a 10 ans de salariat. OK. Voilà. En gros, ça s'est passé comme ça pour Sandrine. OK. C'est fait. Maintenant, je vais passer à Louis. Louis. Comment ça s'est fait, Louis ? Comment est-ce qu'il... Ah ben, Louis, il avait d'abord un CAP de plombier. Et puis après, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Ça ne s'est pas bien passé avec ses employeurs. Donc, problème. Problème employeur. OK. Tiens. Licencié. Et puis, il a eu une opportunité. Et il a acheté un magasin de fleurs. Hop. Ça arrive. Vraiment. Et donc, Louis, c'est bon. Tu les passes les uns après les autres comme ça. Et là, je me fais mon petit résumé. Et vous vous doutez bien ce petit résumé. Je vais facilement pouvoir l'exporter. Alors, soit je peux travailler en vivo et puis avec un autre document Word à côté où je commence à faire... où je récapitule. Je vois qu'il y a des parcours qui sont comme ça. Moi, ce que j'avais fait, c'est que je balance ce tableau-là dans Excel. Donc, j'ai mon information pour chacun des individus pour lesquels j'ai déjà des attributs. Et puis, à côté, je crée mes variables, c'est-à-dire formation initiale en rapport avec le métier exercé plus tard. Hop. Allez. Un. Zéro. Un. Zéro. C'est bon. Après, est-ce qu'il a été salarié ? Oui, non. Oui, non. Oui, non. Et dans mon tableau Excel, je recueille comme ça un ensemble d'informations qui, à la fin, nous permet d'établir une vraie typologie de comment est-ce qu'on devient indépendant. Donc, ça, c'est un truc qui aide énormément. C'est tout bête, mais quand on a ça sous la main, on est très contents. Voilà. Merci.